Aux asymétriques, avant le passage donc des deux chinoises, Jinan Yao. Attention à elle, 17 ans, elle est en train de monter vraiment vraiment en puissance par rapport à ce que l'on a pu voir notamment sur les dernières Coupes du Monde. Laurent, lorsqu'elle se déplace, généralement c'est pour la victoire, c'est ce qu'elle a démontré sur ses trois dernières sorties, notamment à Côte-Bousse. Avec une vraie véritable école chinoise, regardez ce changement de face pour attraper la barre supérieure. Vous allez voir le passage ici des grands tours en lune, suivi du tour complet en prise cubitale. Deuxième tour, troisième avec un changement de face et un catch-off. Enchaînement parfaitement réalisé, bien l'équilibre, préparation pour la sortie, double arrière tendue. C'est au-dessus, c'est au-dessus. C'est largement au-dessus par rapport à Larissa Miller, l'australienne Jinan Yao. Jinan Yao, déjà sortie numéro une lors des qualifications avec la note de 15,625. Elle augmente encore son programme, on l'a vu, avec un tour supplémentaire sur le changement de face. Absolument, ce travail, c'est un peu la spécialité de l'école chinoise. Ça travaille en position cubitale, donc les mains sont tournées vers l'intérieur. Et à partir de là, on fait les fouets pour faire les tours complets. Et ici, regardez ce changement de barre, ici, barre inférieure, barre supérieure. Ici, demi-tour. Salto arrière tendu entre les barres. Superbe image. Une loupe. On ne voit pas souvent. C'est vraiment beau, on ralentit la gym. C'est extraordinaire, je trouve. Vraiment, on voit toute la difficulté, la précision du geste. Les fouets ici, pour faire les tours complets. A position cubitale, je vous parlais des mains à l'intérieur, vous voyez. Les mains sont tournées. Ici, un tour complet et demi, avant d'enchaîner pour la sortie. Et la note, Jinan Yao, qui va sortir largement au-dessus. Et c'est bien meilleur encore que ce qu'elle avait proposé en qualification avec 15 points. 675, on est loin.